Mathias, c'est quelqu'un d'incroyable, il épate beaucoup de gens. Il nous a emmené, son père et moi, sur des chemins où on ne serait jamais allé tout seul. Il m'a toujours entraîné depuis le début, et maintenant je suis en Coupe du Monde grâce à lui. On m'a souvent demandé si j'étais fière. Et ça, je suis persuadée que je n'ai jamais été fière. Par contre, j'ai toujours été heureuse de voir qu'il faisait ce qu'il aimait, et qu'il le faisait bien. C'est un phénomène. Je m'appelle Mathias Wexten, j'ai 42 ans, je faisais du ski à haut niveau quand j'étais enfant. Et maintenant j'entraîne des gens qui font du ski à haut niveau et du roller à haut niveau. Je suis arrivé au ski un peu par hasard, parce que je faisais du snowboard à la base, et du roller. Les deux en version acrobatique, et j'ai voulu me professionnaliser, donc j'ai voulu enseigner le snowboard. Et en France, pour enseigner le snowboard, il faut passer le diplôme en ski. C'est comme ça que j'ai commencé le ski à l'âge de 17 ans. Puis avec les bases de roller que j'avais, et l'expérience en snowboard, très rapidement je suis devenu bon en ski freestyle. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout dans la démarche de devenir un champion ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans la pratique du sport. Et c'est vrai que tous les sports que je pratique, c'est des sports vraiment freestyle pur, où finalement la compète est un des aspects du sport, mais clairement pas le seul aspect. C'est ce qui fait que ces sports évoluent, qu'ils se transforment, et qu'on peut avoir des gars qui ne vont pas forcément avoir un niveau exceptionnel, un engagement exceptionnel, mais qui vont pouvoir apporter leur touche à eux, en amenant une fluidité, une pratique, une vision. Donc c'est vraiment un univers complet plus qu'un sport. J'ai toujours été coach, avant même d'être skieur. Première orientation que j'ai voulu prendre, enseigner. Donc enseigner le snowboard et enseigner le roller. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué la pédagogie, les bases de la pédagogie, et surtout une approche biomécanique de l'enseignement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, qui m'a plu, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai amélioré, que j'ai développé. J'ai commencé à entraîner le club de Gap quand j'avais 17 ans. Et pendant que j'étais skieur professionnel, et que donc mon travail c'était de skier, j'entraînais bénévolement le club de Gap, que Romand entraîne maintenant, et où je suis co-entraîneur. La pratique de toutes ces disciplines, roller, ski, trampoline, c'est ce qui a permis à Paul et à Nathan, donc les deux athlètes qu'on avait au club de ski, d'aller vite et d'aller loin. Paul a commencé par le roller avant même le ski. Nathan, il faisait les deux à la fois quand il est arrivé au club. Donc ils avaient déjà une aisance sur les rollers, qui leur a permis rapidement d'utiliser les modules de roller pour travailler sur le ski. Moi j'ai investi dans un gros trampoline carré, qui permet réellement de travailler les figures du freestyle, ce qui n'est pas forcément le cas sur un trampoline olympique, qui est assez étroit, et du coup comme sur nos figures on peut facilement décaler, c'est assez dangereux. Donc on a eu vraiment la démarche de travailler à la fois sur trampoline et en roller pendant tout l'été, de s'entraîner sur un airbag, enfin sur des gros airbags pour commencer les figures, et après de les faire sur la neige. Donc c'était une démarche globale, très complète, qui leur a vraiment permis d'acquérir énormément de bases, beaucoup, beaucoup de temps en l'air, beaucoup de répétitions, et c'est clairement ce qui leur a permis de sortir. Ça leur a donné tellement de bases. Maintenant où ils sont grands, où ils ont vraiment acquis tout ça, toutes les figures, c'est juste un petit puzzle, où on se dit on va prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, on le met au shaker, et c'est parti. Donc ça va vite, et ça leur permet en fait d'avoir très facilement de construire toutes les figures dont ils ont besoin. Je suis juste une ressource technique, en fait, on me demande comment faire ça. De par mon expérience, ça fait 24 ans maintenant, 24 ans que j'entraîne, 24 ans que je m'intéresse à la bioméca, moi j'ai ma pratique perso en plus, et je coache quand même depuis 12 ans maintenant, en ski. C'est vrai que voilà, tout ça mélangé fait que j'ai beaucoup de petites astuces, de petites tips, de petites combines, on vient me demander, j'aide à construire ce que je peux. Papa Poules et Trixeur du Jeudi, donc oui c'est mon Instagram, et c'est une période de vie pour moi, où finalement j'ai beaucoup laissé de choses, et je me suis concentré sur ce qui me plaisait le plus, à savoir rester avec mes enfants. Et le Trix du Jeudi, c'est un petit challenge que j'avais commencé à relever, qui était de sortir tous les jeudis une nouvelle figure, avec quelque chose. Alors ça a pu être très très stupide et très dangereux, ou assez basique, mais l'idée c'était chaque semaine d'arriver à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc ça a pu être à la gymnastique, au sol, aux trampolines, au plongeon, au snow skate, au snowboard, au vélo, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et c'était très rigolo parce que justement, tous les jeudis, je me forçais, et des fois je me retrouvais, il fallait que ça sorte le jeudi soir, donc je me retrouvais le mercredi, je n'avais rien, et là, comme tous les mercredis on avait la salle de gym, je me disais bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose. À la fin ça sortait des trucs un peu débiles des fois, c'était rigolo, et c'était surtout rigolo de priver chaque semaine à relever les défis, et je l'ai tenu trois ans jusqu'au Covid. Alors parlons du skatepark de Gap, j'étais à l'initiative des skateparks à Gap. Quand j'avais 15 ans, on avait fait une association qui s'appelait Ship Hill, pour la colline du mouton, il ne faut pas chercher. Et déjà à l'époque, on tannait la mairie pour avoir un skatepark, donc on parle de 1996. Et le premier skatepark avait été envisagé sur un bout d'enrobé qui serait relié à la route quand même, pour que quand la mode du skatepark serait partie, puisse mettre un bulge sur les modules, et se servir de la dalle comme le parking. On est en 2023, et on est en train de travailler sur les plans du quatrième skatepark. Voilà, donc j'ai été dans le premier projet, où j'avais aidé à commander les modules, deuxième projet, où j'avais commencé à dessiner un petit peu. Le troisième skatepark, donc l'actuel, j'avais fait l'intégralité des plans, avec ce que ça comporte de bien et de pas bien, parce que c'est vrai que c'est un skatepark que j'avais voulu élitiste, et il est élitiste. Voilà, ça c'est, je pense que personne ne l'enlèvera. Après voilà, c'est toujours facile de critiquer ce qui est fait, mais bon, c'est vrai que c'est un skatepark qui nécessite de la puissance, de l'engagement, qui permet de faire des trucs incroyables, mais qui ne permet pas de grosses erreurs. Et là, du coup, avec Romand, on est en train de travailler sur le projet pour le prochain skatepark, qui on l'espère sera bien plus réussi. Je ne sais pas si je suis l'inventeur du nouveau freestyle. Je pense que la réalité, c'est que c'est Romand l'inventeur du nouveau freestyle en roller, parce que c'est lui qui a voulu pratiquer ce roller-là. Moi, je suis le gars qui a aidé Romand à inventer ce sport-là. Romand a popularisé cette pratique-là, des doubles, des graves, etc., etc., parce qu'il est vraiment parti dans le délire où il a vu le ski, il s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, il a voulu le faire en roller. Et derrière, il y a pas mal de gars qui se sont engouffrés, et c'est vrai que ça a clairement modifié la pratique du roller. Parce que voilà, quand on avait un double back et un double front en roller, c'était un peu de fou, qu'en ski freestyle, un double back et un double front, ouais, c'est rigolo, mais c'est clairement juste pour rire, quoi. Ce n'est pas une vraie figure pour nous. Donc, Romand a ramené ça dans le roller, et moi, j'ai juste été son conseiller technique là-dessus. Je suis juste là pour amener un peu la technique et les petites clés, les petites astuces qui font que ça marche et que ça va vite. Moi, j'ai gagné le globe de cristal de ski. C'est la victoire en Coupe du Monde qui va se dérouler sur plusieurs étapes. Et c'est au classement général qu'on gagne la Coupe du Monde, donc le globe du cristal. Donc, c'est ma première vraie grosse victoire internationale. C'est vrai que c'était un peu la finalité, c'était l'arrivée sur la scène internationale. En plus, c'est une année où j'avais gagné pas mal d'autres courses. C'était vraiment toutes les années d'entraînement avant qui payaient cette année-là. Et l'année suivante, je gagne le championnat du monde. Donc là, c'est une course arrivée le matin et le meilleur part le soir avec la médaille. Ça, pareil, c'était vraiment une belle expérience parce que pour le coup, c'est devenir... Aujourd'hui, il n'y a personne sur la planète qui peut me battre. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, le globe de cristal, il sert de lustre dans les chiottes. Voilà. Et j'ai une médaille dans un placard là-bas que ma fille adore mettre pour skier. Elle a sa première étoile, mais la mienne est plus grosse. Parfaites. Supermery. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?